Oui, on voit que les gestes sont intégrés, tout le monde porte des masques, y compris maintenant les personnels administratifs, à la différence de ce que j'ai pu voir à ce que d'un quand j'y suis allé, puisque la doctrine à l'époque c'était pas de masque pour les personnels administratifs, pas de masque pour les personnels de surveillance qui sont sur les postes de contrôle. Là tout le monde est équipé, j'ai vu plusieurs fois les personnels mettre du gel hydroalcoolique ou en ayant mis, parce que ça se sent par ailleurs. Donc j'ai l'impression que tout ça fonctionne bien, on a pu voir les parloirs, enfin le dispositif me semble correct, ce qu'on m'a expliqué aussi. Les retours que j'ai eu des personnes détenues, parce que comme c'est elles qui sont concernées, bon, ont été tous très claires, ils sont ravis de reprendre les parloirs, ils n'ont pas de crainte particulière. On voit que maintenant il y a une volonté pour ceux qui sont là et qui ont passé le Covid de se dire, bon, on m'a promis que je pourrais peut-être avoir un aménagement de peine, maintenant il faut que je revoie Pôle emploi, enfin c'est ça, ce désir que l'activité reprenne, mais on sent que les choses sont rôdées au moins, et ont l'air sous contrôle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, qu'il y ait de nouvelles contaminations, mais au moins je pense que les facteurs ont été bien limités. En même temps, on peut se dire qu'après bientôt trois mois, après le début du confinement, il était peut-être temps que ce soit rôdé et mis sur pied, et je n'en veux pas à la direction de l'établissement, eux ils font avec les moyens qu'on leur donne, surtout les moyens nationaux de l'administration pénitentiaire qui ont été longs à arriver, notamment cette cadence sur les masques, d'abord les personnels sur les coursives, puis les personnels, tous les personnels, puis maintenant avec la reprise des activités, les personnels et les personnes détenues quand elles sont en activité, etc. Bon, c'était un peu laborieux, mais on y vient. Et moi je me dis que finalement, je pense que pas beaucoup de choses ont changé par rapport au 11 mai, de ce qu'on a vu là. Les choses étaient déjà en train de se mettre en place quand j'ai demandé à visiter le 4 mai, et s'il y a bien un commentaire que moi je peux faire de cette visite, puisque ce n'est pas juste une visite à Béthune comme ça, c'était parce que je l'avais demandé le 4 mai dernier, pour voir comment s'organisait le déconfinement. Je ne pense pas qu'à nous trois, nous ayons perturbé l'anneau sanitaire, l'écosystème sanitaire protégé, tel que décrit dans le mémoire en réplique de l'administration quand j'ai fait mon recours. Donc c'est ça, de se dire que c'est dommage que Nicole Belloubet ait pris cette décision de se dire que c'est trop risqué, que le député n'est pas son attaché parlementaire, et surtout pas un journaliste, parce qu'on pourrait contaminer l'établissement. Bon, comme l'a dit le directeur, les avocats n'ont jamais cessé de venir, ce sont des personnes extérieures, ils ont respecté les gestes barrières. Je ne pense pas qu'on aurait été un facteur aggravant, surtout que nous avons nous-mêmes visité avec un masque, respecté les gestes barrières, on a serré la main de personne, on s'est conformé à tout ce qu'on nous a dit de faire. Donc ça, c'est un vrai regret, et je trouve que c'est dommage de la part de l'administration, et de la ministre en réalité, parce qu'il n'a fait qu'obéir, de se mettre dans cette situation étrange. Vous disiez que l'activité reprend petit à petit, néanmoins on a vu qu'il y a des choses qu'ils ne vont pas reprendre tout de suite, et peut-être qu'ils ne vont pas reprendre. Est-ce que vous craignez que les détenus fâtissent ou perdent certains droits, certaines activités à terme de cette période sanitaire ? On voit bien que tout le monde pâtit de la situation. Là, j'ai envie de dire que les détenus, au même titre que les citoyennes et les citoyens dans tout le pays, se voient amputés d'un certain nombre de libertés. Bon, il y a un certain nombre d'activités qu'on ne peut toujours pas faire, y compris quand on n'est pas détenu, je pense qu'il y a certaines activités sportives en groupe, etc. Donc, tant que ça suit le rythme du reste de la société, et que ce n'est pas un régime particulier pour les détenus, j'ai envie de dire que c'est malheureux, c'est dommage, mais c'est ce qui est nécessaire pour lutter contre la pandémie et contre l'épidémie. Après, c'est clair que si on prive les détenus de choses supplémentaires parce qu'on n'y met pas les moyens, là, ça devient un problème. Bon, j'ai l'impression que la reprise des activités suit le rythme de croisière de ce qui se passe à l'extérieur, globalement. Donc, c'est plutôt positif, mais ça va être à suivre. Moi, ce n'est pas ma dernière visite de déconfinement. D'ailleurs, je serai certainement la semaine prochaine à la maison d'arrêt de la santé, dans d'autres établissements, voilà, parce que ça demanderait de suivi. Et je suis content que l'administration pénitentiaire, que Nicole Belloubet ait cédé, et que le contrôle puisse reprendre normalement, le contrôle parlementaire, les visites parlementaires puissent reprendre normalement, en respectant les gestes barrières, en respectant toutes les consignes sanitaires, mais reprendre normalement. Ça me semble être une composante essentielle. Merci.